Vous préparez un séjour en Inde du Nord et vous vous demandez ce qu'il y a d'intéressant à voir dans les parages ? Ça tombe bien, je me suis rendu dans la région du Rajasthan et je vous ai réuni quelques endroits que je vous conseille de visiter. Evidemment cette petite liste est basée sur ma propre expérience lors de mon séjour, donc si vous avez d'autres idées d'endroits captivants que vous suggérez, n'hésitez pas à en faire part en commentaire afin d'aider la communauté de baroudeurs à découvrir des lieux différents. En général, lorsque l'on arrive en Inde du Nord, on atterrit dans ce cafarnaum qu'est New Delhi. Un dépaysement qu'on prend en pleine face, et c'est vrai que dans ma vidéo que j'ai fait qui résume mon aventure, ce n'est pas spécialement dit du bien de la capitale du pays. Néanmoins, s'il y a un bien, un endroit que j'ai apprécié ici, c'est Coutume Minar, situé au sud de Delhi. C'est un ensemble de chefs-d'oeuvre de l'art indo-islamique mélangé à des vestiges de civilisations encore plus anciens. Sa pièce maîtresse, c'est son minaret, de 72 mètres de haut, considéré comme la plus haute construction en pierre du pays. Des spéculations entourent l'origine de cette construction. Pour certains, cette tour a été érigée pour inaugurer le règne du pouvoir musulman sur l'Inde, pour d'autres, elle a été bâtie simplement pour servir de minaret et démontrer la foi des souverains de l'époque, mais aussi afin de mettre en avant l'habilité des artisans tailleurs de pierre qui ont sculpté les surfaces. L'ensemble est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et attire des visiteurs du monde entier qui viennent contempler les hauteurs vertigineuses du minaret et prier dans les anciennes mosquées. L'entrée sur le site vous coûtera 600 roupies, et avis aux photographes, sachez également qu'à l'instar de tous les monuments que vous visiterez dans la région, les trépieds sont interdits. Le second point d'intérêt que je vous suggère, c'est The Incontournable du pays. C'est l'un des lieux les plus visités de la planète et il est considéré comme l'une des 7 marées du pays. Je veux bien sûr parler du Taj Mahal. Bien qu'il ne soit pas situé dans la région du Rajasthan, sa facilité d'accès depuis la capitale fait qu'il trouve sa place dans ce top. Ici, il faut se préparer à affronter une horde de touristes, mais n'empêche que je pense que c'est à voir au moins une fois dans sa vie, surtout quand on est situé à deux heures de route en partant de Delhi. Construit entre 1631 et 1653 dans le but d'abriter une tombe, cette construction de marbre blanc a pu traverser l'histoire sans subir de dégâts particuliers, ce qui permet de l'admirer de nos jours, tel qu'elle était à sa construction. Et je vous conseille de venir aux heures de coucher de soleil pour sortir vos meilleurs clichés photos. L'entrée sur le site vous coûtera 1300 roupies, soit environ 15 euros. Par contre, faites gaffe, il est fermé le vendredi, et en plus de ne pas pouvoir emporter de trépied, vous serez ici fouillé de la tête aux pieds pour vérifier si vous n'avez rien de dangereux sur vous ou si vous n'avez pas de nourriture. Toujours dans la ville d'Agra, on retrouve le plus grand fort du pays qu'on appelle le fort rouge. A Delhi, il y a aussi un fort rouge, mais je vous conseille largement celui-ci, il est beaucoup plus abouti et délicat. Comparé au Taj Mahal, c'est un lieu que j'ai davantage apprécié de par la richesse de son histoire et de ses différents types d'architecture. Il est fait avec des pierres en gris rouge, tout son nom, et vous y verrez un certain nombre d'infrastructures comme des palais ou des mosquées. Cependant, ne vous étonnez pas de voir des panneaux interdisant l'accès à certaines zones, car le fort est toujours occupé par l'armée. Seuls 45% du fort se visite, car les autres bâtiments sont réservés à l'administration. L'entrée du site vous coûtera 500 roupies pour les non-résidents indiens, soit environ 5,70 euros. L'Inde est un pays connu pour la quantité de forts qui s'y cachent, et le second que je vous conseille vivement de découvrir, c'est le fort d'Amber, qui se trouve à 10 km de la ville de Jaipur, capitale de la région. Surplombant le lac Maota, principale source d'alimentation en eau du site, vous découvrirez ici des éléments caractéristiques de l'art hindou, avec des grands remparts et toute une série de portes, de chemins pavés ainsi que des jardins aménagés selon le mode mongole. Le fort est relié à deux autres forteresses situées plus haut sur la colline, et on peut rejoindre la partie principale à pied en seulement 10 minutes via un sentier. Il est aussi possible d'y arriver à dos d'éléphant, mais j'avoue que voir ces pauvres bêtes faire l'aller-retour toute la journée pour le plaisir de touristes insouciants, je valide pas des masses. L'entrée du site vous coûtera 500 roupies, et je vous conseille de visiter l'endroit le matin au lever de soleil, déjà car il y aura bien moins de monde, mais également pour profiter davantage de la couleur ocre du site. Toujours dans les environs de Jaipur, je vous présente l'unique lieu de calme que j'ai réussi à trouver. Entouré de collines verdoyantes, le Gathor Kishatriyan est un ensemble de temples et de mémoriaux qui servaient de crématorium pour les dirigeants royaux du Rajasthan. Ce beau complexe a aussi un cénotaphe pour chacun des plus célèbres Maharaja qui ont été incinérés ici, donc contrairement aux mausolées, comme le Taj Mahal par exemple, un cénotaphe ne contient pas de corps. L'ensemble est assez impressionnant et élégant, avec des petits pavillons de marbre en plein air et décorés de bas-reliefs finement sculptés représentant entre autres des combats d'éléphants dans des étangs de lotus. En plus de ces architectures à découvrir, l'entrée du site ne coûte que 50 centimes d'euro, et comme je vous le disais, cet endroit est déserté des touristes, calme, en pleine nature, ce qui est un vrai plus quand on est en Inde dans ce brouhara incessant. Le prochain endroit que je vous conseille de découvrir n'est pas un monument cette fois, mais une ville, située à plus de 10 heures de train de démo. Jodhpur a retenu mon attention de par ces centaines de maisons peintes en bleu, et le nombre de bâtisses de cette couleur est encore plus flagrant quand on prend de la hauteur sur le fort qui domine la ville sur son épreuve rocheux. Cette couleur bleue concernait à l'origine les habitations du quartier de la caste des brahmanes, une division de la société que l'on remarque pas du tout quand on est un touriste, bien que les indiens, eux, lorsqu'ils se rencontrent, se reconnaissent. L'entrée à Jodhpur, que l'on surnomme la ville bleue, est évidemment gratuite, et pour ceux qui souhaitent ramener quelques souvenirs, c'est également l'endroit idéal pour flâner dans les petites boutiques situées au niveau de la place de l'horloge. Voilà, je vous ai rapidement résumé les quelques endroits que je vous conseille de ne pas rater durant votre voyage en Inde du Nord. Évidemment, il y a bien d'autres endroits comme la porte de l'Inde à Delhi, le temple du Lotus qui séduit de par son architecture en forme de lotus, ou encore celui qu'on appelle le bébé Taj Mahal dans la ville d'Agra. Il est incomparable à l'original évidemment, cependant c'est bien plus calme et reposant de se promener dans les jardins qui l'entourent. J'espère que vous trouverez de quoi vous inspirer, et comme dit, n'hésitez pas à partager vos propres recommandations en commentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...